Chantal et David viennent de se dire oui à la maison communale et c'est un cortège haut en couleur qui va emmener le jeune couple et toute la noce quelques mètres plus loin dans un autre univers, celui des médiévales douffées. Ils ne sont pas vraiment passionnés par le Moyen-Âge mais ils ont souhaité passer un moment sur le site, une demande honorée avec enthousiasme par les organisateurs. C'est une journée exceptionnelle, magnifique, un mariage un peu hors du commun, et on avait vraiment envie de marquer nos convives, de leur donner la plus belle journée possible et je crois que c'est réussi. C'est magnifique, la journée est belle, franchement ça comble toutes mes attentes. Les mariés avaient gardé le secret sur le déroulement de la journée. J'ai dit que ça restait la surprise jusqu'au bout et on est vraiment émerveillés, c'est splendide, c'est merveilleux, magnifique. Un tournoi d'escrits médiéval est organisé en l'honneur des jeunes mariés a rénaché avec 18 kilos d'équipement. Les combattants débutent la saison avec entrain. Je suis le chevalier Pierrick de Glencoe, capitaine d'une combattie de mercenaires, c'est ce qu'on représente et on participe ici régulièrement en tournoi. C'est un sport de tous les jours, ça demande beaucoup d'entraînement et pour moi c'est un rêve de gosse en fait. Sous les vivas et les félicitations, le jeune couple parcourt le village artisanal. Bijoux, vêtements, produits de bouche, fourrure, décorations, plantes. Durant tous les week-ends, on y trouvera ce qui rappelle le Moyen-Âge. Des artistes y seront en pleine démonstration, il y aura des spectacles et l'on peut aussi y croiser d'étranges personnages. Pour certains, il est déjà temps de festoyer entre amis autour d'une grosse soupe. Ici, on retrouve la compagnie du gobelet. C'est des oufétois, tous amateurs, on avait chacun au départ notre cheval et on s'est rassemblés vraiment dans l'objectif de passer un bon moment avec les chevaux sur le campement. C'est un rassemblement d'amis et de copains qui ripaillent pour les fêtes médiévales et cet après-midi, 14h et à 17h, on vous présentera un spectacle de cascades et de reconstitution avec des joutes, des jeux et des combats. Qu'est-ce que vous appréciez là-dedans ? C'est d'être un méchant. C'est toujours les plus gentils qui font les méchants. Nous retrouvons nos jeunes mariés pour la cérémonie religieuse au cœur de la tour de justice et évidemment toujours aux couleurs du Moyen-Âge. Selon la formule consacrée, personne ne s'oppose à leur union et ils échangent leur consentement en chansons. Sous-titrage ST' 501